bonjour les vierges je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne bienvenue à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour votre guidance de ce mois de juillet on va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui arriveront pour vous donc pour ce mois ci pour ce faire j'ai pris le tarot des belles créatures qui est comme ceci voilà il est absolument magnifique pour ceux qui le connaissent et puis restez bien jusqu'à la fin parce que je prendrais également une carte du message d'éveil qui est comme ceci c'est un oracle je prendrai une carte à la fin de ce tirage là pour connaître un peu plus votre intériorité un peu plus votre émotionnel votre spiritualité et donc vous avez l'oracle et le tarot en barre d'informations si vous avez envie de vous les procurer n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant votre signe lunaire ça donne des compléments d'informations ça offre quand même une guidance beaucoup plus complète et puis voilà c'est parti donc pour vous les vierges au mois de juillet ici on a l'énergie générale ici on a les aspects positifs qui arrivent à vous les peurs et les blocages l'événement important le sentimental le professionnel et le conseil qui vous est donné ok allez c'est parti on y va pour vous les vierges vous avez la carte numéro 15 ici en énergie générale ici ça s'appelle l'habitude donc ça peut nous parler des dépendances ça représente le diable dans le tarot c'est une énergie qui symbolise tout ce qui vous enchaîne tout ce qui vous empêche d'être totalement vous même donc comme je disais certaines addictions certaines manipulations certaines relations toxiques certaines dépendances ça peut être aussi un environnement malsain mais ça peut être aussi des chaînes qui peuvent représenter une partie de vous une partie de vous qui vous enchaîne à vos peurs à vos pensées limitantes à vos pensées négatives à vos parts d'ombre à vos blessures tout ce qui va faire que vous n'allez pas être bien voilà et c'est une énergie qui arrive comme une un peu comme une mise en garde sur sur vos comportements ou sur les comportements d'autrui ou sur les situations que vous vivez en ce moment de prendre garde à ce qui vous entoure que ce soit dans un cadre professionnel sentimental familial amical ou très intérieur prenez également garde à la façon dont vous vous percevez c'est vraiment un appel à vous libérer à vous libérer de quelqu'un qui vous empoisonne la vie ou à libérer à vous libérer d'une situation qui vous empoisonne la vie ou à vous libérer d'une fausse croyance de certaines contraintes de certains schémas toxiques c'est vraiment un appel à vivre librement la reine de bâton c'est l'aspect positif qui va venir vous aider là dedans et c'est parfait parce que ça va amener beaucoup d'entrain ça va amener beaucoup d'intensité ça va amener beaucoup de passion vous allez être assez efficace pour réaliser vos objectifs parce que parce que vous allez savoir domestiquer ces peurs ici dont on parlait vous allez beaucoup plus optimiste vous allez être beaucoup plus authentique il va y avoir une vision beaucoup plus positive de ce qui vous attend donc ça c'est le positif qui va arriver à vous et vous allez vraiment rayonner de vitalité d'énergie de motivation il y a une personne également qui pourrait venir vous aider là dedans dans cette évolution quelqu'un de très chaleureux de très indépendant avec beaucoup de confiance en soi avec des objectifs de vie très très ambitieux ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer sur ce mois de juillet en tout cas c'est une personne qui va énormément vous inspirer sa détermination ses conseils vont être d'une grande grande aide pour vos objectifs personnels les blocages et les choses qu'il faudra travailler ici c'est la force et c'est justement un grand manque de confiance en vous qui vous fait ressentir par rapport à ce que vous venez de vivre à ce que vous êtes en train de vivre et c'est pour ça que ça ça va être super positif c'est une énergie hyper positive qui va venir vous aider parce que je pense que vous doutez de vous depuis extrêmement longtemps vous doutez de vos capacités peut-être depuis des mois voire peut-être depuis des années et vous vous mettez énormément de pression vous exigez beaucoup de vous même ou parfois même peut-être vous exigez des autres ce qui peut même créer des conflits que ce soit avec quelqu'un ou dans des situations ou à l'intérieur de vous même il y a peut-être une volonté de tout maîtriser de tout de tout contrôler de tout forcer et donc ça peut amener de la frustration et de la colère et perdre un peu d'énergie évidemment et perdre surtout de l'estime de vous même donc ça va être le point vraiment à travailler sur ce mois de du yes et la 7 de pintacle c'est que malgré tout ce qui se passe vous allez atteindre un palier quand même important vous allez récolter les fruits d'un long travail que vous avez mené un long travail que ce soit un long travail concret dans votre boulot que ce soit un long travail intérieur que ce soit un long travail plus spirituel il y a eu une persévérance il y a eu des efforts et vous pouvez enfin avoir la satisfaction de voir tout le bien que ce travail vous a apporté aujourd'hui que ce soit un travail concret que ce soit un travail personnel vous êtes arrivé vraiment à en tirer le meilleur parti vous êtes arrivé à mi-chemin du résultat que vous aimeriez obtenir mais vous êtes déjà hyper fier d'en être arrivé là et vous pouvez vraiment maintenant vous projeter avec beaucoup plus de sérénité donc je dirais qu'il y a des très très grands progrès si on passe en plus du diable ici à la 7 de pintacle il y a des très très grands progrès dans votre vie dans votre intériorité dans vos avancements dans vos relations c'est vraiment c'est vraiment superbe par rapport à ça le cavalier de coupe ici nous parle de la sphère sentimentale le cavalier de coupe pour les couples pour les liens d'amour c'est une énergie qui se présente à vous pour retrouver un peu les émois du début il ya beaucoup d'émotions il ya beaucoup de tendresse il ya beaucoup de fougue vous allez ouvrir votre coeur l'un à l'autre il ya un tourbillon d'amour qui peut vous emporter vraiment c'est l'amour véritable qui rend vraiment l'union importante ici ça peut également représenter la personne de votre coeur quelqu'un de très doux de très attentionné de très romantique c'est comme un chevalier servant un prince charmant qui va vous apporter vraiment l'amour que vous méritez sur ce sur ce mois ci pour les célibataires c'est une énergie ici qui vous invite je dirais à explorer des émotions assez puissantes assez intenses assez importantes que vous avez besoin aussi de laisser exprimer il ya peut-être une posture d'ouverture qui se crée face aux rencontres face à l'amour face aux émotions face aux sentiments il ya peut-être sur ce mois du ya une envie de séduire une envie de charmer une envie une envie d'aimer véritablement et ça peut attirer vraiment quelqu'un une personne très romantique très douce très attentionnée donc vous pourriez vraiment rencontrer quelqu'un les célibataires qui va vous faire chavirer le coeur et qui vous qui vous séduirait par sa sincérité et par des petites attentions et des petits gestes tendres par ci par là donc très très belle énergie sur le plan sentimental le valet de bâton nous parle de la sphère professionnelle juste ici dans la sphère professionnelle c'est vraiment une nouvelle aventure c'est de l'énergie pure c'est le signe que vous attendiez peut-être pour évoluer ou pour changer de voie ou pour changer de métier ou pour changer de projet ou pour changer peu importe mais pour changer quelque chose vos ambitions votre curiosité va vous inspirer va vous rendre beaucoup plus créatif vous allez être prêt à explorer aussi peut-être d'autres métiers d'autres aspects de votre métier et surtout transformer vos idées en actions et suivre beaucoup plus votre coeur et suivre beaucoup plus vos intuitions et le conseil qui vous est donné c'est le 3 de pentacle pour ce mois de juillet on vous invite à collaborer pour vos projets que ce soit des projets de vie que ce soit des projets familiaux amoureux professionnels peu importe que ce soit de collaborer avec des personnes qui pourront apporter leurs compétences pour vous aider ou bien à collaborer avec des parties de vous même en alignant votre corps votre esprit votre âme pour être en parfaite harmonie avec vos ressentis tenter de réunir vraiment les forces qu'il y a autour de vous pour évoluer davantage vous allez être reconnus et admirés pour ça pour ce mois de juillet voilà les vierges pour cette guidance on va prendre tout de suite la carte oracle c'est une très très belle guidance on passe quand même d'une énergie extrêmement forte ici avec beaucoup d'emprise beaucoup de mauvaises habitudes peut-être même des addictions peut-être même des peurs à des progrès absolument magnifiques donc on va demander une carte supplémentaire pour le vierge pour ce mois de juillet une carte pour le vierge pour ce mois de juillet allez c'est parti c'est parti ok on vous dit travail de lumière la colère la peur et le désarroi créent le désordre en moi en faisant l'effort d'être positif et de ne pas m'accrocher aux émotions je crée la lumière en moi et autour de moi malgré tout ce que je vis je reste en connexion avec ma lumière intérieure et je serai toujours guidé vers la paix et la sérénité et donc c'est exactement ça on transforme la colère la peur en une émotion positive en un travail de lumière en une lumière intérieure pour toujours voir la paix et la sérénité je vous laisse le texte ici si vous voulez le relire il est absolument magnifique voilà pour vous les vierges j'espère que cette guidance vous aura parlé vous aura apporté des clés de compréhension vous aura aidé moi je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances je vous souhaite un très joli mois de juillet je vous embrasse bien fort et prenez bien soin de vous merci je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt